Ok, salut c'est Mataz, je tenez à vous dire aussi, je vais vous permettre de faire une suite de la vidéo du chemin de la gloire Donc ce que je voulais vous dire, c'est surtout, je parle au niveau sportif, je parle souvent au niveau sportif Mais je vais parler aussi au niveau de la vie de tous les jours, au niveau mentalement Ce qui peut, enfin je vais vous dérouler ce que je veux dire Donc souvent en attendant ça, moi j'ai eu une calotte dans ma vie qui était très dure C'est à dire que j'étais à l'AKS, j'ai démarré à l'AKS, j'ai fait rater, j'ai démarré J'ai voulu me rater sur un club de légion de karaté jusqu'au temps parce que c'était vraiment typique compétition Et il y avait des cadets, des juniors à l'époque qui me permettaient de progresser, de pousser vers l'eau J'ai eu une période où même, je prenais des coups, parce que moralement, mais physiquement parce que dans le sport d'autobar Obligatoirement dans le karaté, on n'était pas là le problème, mais surtout moralement parce que je voyais que je voulais Je voulais toujours être le meilleur, je voulais toujours gagner, je voulais toujours prouver le meilleur de moi-même Mais avec des mecs, avec des podiums nationaux ou même aux fans américaines C'était un moment où pour moi je n'étais plus allé aux autres en sélection, je ne pouvais pas être sélectionné J'étais mal, même si j'ai eu plusieurs chiffres en marque, mais vraiment ça me mettait mal Et moi le conseil que je peux donner c'est vraiment, battez-vous, battez-vous, que ce soit qui arrive C'est un truc pour moi qui est fondamental, ça m'avait démoralisé, mes parents étaient d'aller retourner Bon c'était compliqué aussi parce que j'étais pas, j'étais le petit nouveau, j'étais le petit minime J'en prenais des rouges, je balais, j'étais vraiment, je passais la sape hier sur le tatami parce que je me fais balayer Mais même cette mentalité au karaté qui m'a permis de remonter, mentalement, qui m'a permis de remonter après, par la suite C'est aussi un truc qui, je ne sais pas tes problèmes aujourd'hui si tu regardes cette vidéo Je ne sais pas si tu as des problèmes de famille, d'argent et tout ça, mais je rejoins beaucoup une vidéo qui m'a beaucoup touché Je reprends ces mots-là, mais bat-toi, que ce soit qu'il arrive, bat-toi dans les moments compliqués Le karaté m'a aidé même dans ma vie de tous les jours, même dans les moments où je baissais les bras, c'est tout tout Ça mon défaut, c'est de baisser les bras à des moments, et même dans les moments compliqués Chaque zone d'ombre dans la vie, que ce soit sportivement, scolairement, professionnellement, chaque zone d'ombre, il y a une lumière Chaque zone d'ombre, il y a une lumière, donc tu dois te battre, tu dois pas lâcher Souvent il y en a qui préfèrent mettre fin à tout ça, en avalant des cachetons, tout ça, c'est pas ça la solution Parce que pensez à vos proches surtout dans cette vidéo, pensez à vos proches, pensez à tout ce qui pourrait Voilà, même si tes rêves sont, tu as l'impression qu'ils sont loin, dis-toi que toujours ils seront loin, ils sont là Toujours, si tu grimpes les échanges mentalement, tu lâches pas, même si tu prends une rousse en compétition à l'entraînement Dis-toi que ça, ça va te servir, et c'est ça qui va te tenir fort On apprend toujours par la défaite, toujours par tes erreurs, et c'est comme ça qu'on permet d'avancer, de redire Tu apprends par tes erreurs, tu as fait ça, mais tu sais que tu as fait ça, mais tu vas contourner la prochaine fois C'est comme si tu tombais, j'aime bien imager les choses, c'est comme si tu tombais, et que tu sais que là ça glisse Mais tu sais que la prochaine fois, quand tu vas passer là, tu vas faire attention, mais là la vie c'est la même chose Sportivement, c'est la même chose, clairement, c'est la même chose Chaque erreur que tu vas faire, ça va t'apporter toujours Moi, sportivement, beaucoup sportivement, ça m'a beaucoup... j'ai lâché J'ai lâché parce que ça m'avait... j'ai pas lâché sportivement, mais il y a des moments où j'avais envie de lâcher Je me disais, je suis à moins que rien Malgré les podiums que j'ai faits, malgré les titres que j'ai eu, mais souvent j'ai eu une saison où j'ai senti que, voilà, je n'étais pas au top de ma forme Et ça, ça arrive dans tout sport, dans tout sport qu'on voit au JO, il y a des temps morts, il y a des temps de relâchement, il y a des temps de mal-être Ou même dans la vie de famille, souvent on peut se blesser, on est moins attentif, souvent moralement ça prend un coup Et moi, tout ce que je peux te dire, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais tes rêves Never, comme on dit, n'abandonne jamais tes rêves, continue là où tu veux y aller Et bats-toi, bats-toi que ce soit qu'il arrive dans ta vie Et le sport, moi, c'est un bon remède, parce que ça t'aide mentalement dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout ça, tu te dis que tu as ce mental de compétiteur Moi, ce mental de compétiteur, je ne l'ai pas encore Mes coachs m'ont souvent dit que, mentalement, je craquais Mais ça, je vais le travailler Moi, souvent, j'ai peur d'aller aux entraînements de haut niveau, parce que souvent, on ne dirait pas comme ça, mais malgré mes podiums, mes titres, j'ai toujours peur de me prendre des routes Mais moi, il faut se dire, ne faites pas la même erreur que moi Et même moi, je vais le travailler encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas parfait, malgré ce qu'on peut voir sur mes vidéos, je ne suis pas parfait en karaté Mais bats-toi, moi, je me battrai de mon côté Et merci pour les 114 abonnés, je me battrai pour ça Et franchement, n'abandonne jamais Merci d'avoir regardé cette vidéo !